C'est une plaie toujours ouverte, 5 ans et demi après l'assassinat du père Hamel. Les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray attendent l'ouverture du procès. Quatre personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Un procès sans les tueurs, abattu par la police juste après l'attentat. Le père Hamel, mort au pied de son hôtel, égorgé par deux islamistes. Lui qui était partisan d'un dialogue interreligieux avec la communauté musulmane. Le récit de Marion Gauthier. Nous ne cédons rien. C'est ce qu'a déclaré Hubert Vulfranc, alors maire de Saint-Etienne-du-Rouvray, le jour de l'attentat. Une commotion, dit-il, mais pas de haine entre communautés religieuses. Nous sommes sortis de cette tragédie plus fort. Les volontés de dialogue se sont consolidées. Je pensais que nous avions les capacités de cette réaction unanime. Car la ville meurtrie porte une histoire, celle d'un petit terrain accolé à une église catholique, cédée pour un franc symbolique à la mosquée dans les années 90, de lieu de culte mitoyen depuis près de 30 ans. Il y a une porte entre l'église et la mosquée. Et moi, j'ai la clé de cette porte-là, vous voyez. Mohamed Karabila est le président de la mosquée. Il raconte un dialogue interreligieux approfondi depuis la mort de son ami Jacques Hamel. Il raconte une prise de conscience. Ça nous a interpellés. Le discours avant dans la mosquée, par exemple, était entre la personne et Dieu. Aujourd'hui, on parle des relations qu'on doit avoir avec les gens. Le comportement de nos enfants à l'école, on traite ses sujets sociaux. Le racisme, l'antisémitisme, la radicalisation, ça nous a vraiment changé. Le drame de 2016 est le fait de l'ignorance, insiste-t-il, attendant du procès qu'il permette de cicatriser une plaie commune. Marion Gauthier.